Alors, bonsoir à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, faites-le maintenant, Freedom News Network. Bien, c'est juste pour nous et rien que pour nous. Écoutez, on est le 15, toujours le 15 avril 2020, 17h39, heure du Québec. J'espère que vous allez bien dans cette... Vraiment, dans cette histoire qui est fantastique. On est en vacances, payés, on décroche du système, l'économie est en train de foirer. Le capitalisme brutal, socialiste, communiste, parce que ce n'est pas du vrai capitalisme, est en train de s'effondrer. La consommation est en train aussi de tomber. Il n'y a que des bonnes nouvelles, dans le fond. Il n'y a que des bonnes nouvelles. Sauf pour les victimes. Mais il y a des victimes à tous les jours de la vie. Donc, il faut voir l'ensemble de l'œuvre. Pendant cette année, il y a du pauvre monde qui se font inonder au Yémen. Les fortes pluies du 13 avril 2020 ont provoqué des inondations généralisées et graves à Sanaa, au Yémen, entraînant au moins deux décès et des dégâts massifs aux propriétés. Les routes sont restées inondées le 14 avril. Des inondations soudaines dans le quartier d'Al-Sabine ont tué au moins deux personnes après avoir été emportées par des eaux déchaînées. Au moins une maison s'est effondrée, tandis que des dizaines d'autres ont été endommagées. On est toujours dans... On peut voir des images. De toute façon, je vais vous laisser le lien dans la boîte de description. Toujours des images surprenantes, choquantes. Déjà des gens dans une précarité extrême et qui se retrouvent avec des changements climatiques majeurs. Mais même ici, je suis allé faire un tour à Pointe-de-Calumet il y a cinq minutes avec les boys. On n'avait rien à faire et je peux vous dire que le niveau du lac de montagne est très élevé. Du côté des rues où tu as l'espèce de boisée et de forêt que ceux qui connaissent le secteur dans Pointe-de-Calumet et qui à chaque année, à cause des eaux souterraines qui sont toujours là en permanence, et la fonte des neiges et les pluies fait monter ce niveau-là et les rues sont vraiment à la limite de l'inondation. Donc, on verra ce que ça donnera dans les prochains jours. Donc, on voit des changements majeurs au niveau du climat. Et ça, on ne peut pas le nier. Les changements climatiques sont là. Et on n'est pas prêt d'en finir avec ça, je peux vous dire. On n'est pas prêt d'en finir. C'est un modèle qui va être très long et qui va rester là très longtemps. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada